Bonjour à tous, chère Claudie Aigneret, chère Joël de René, je tenais à vous saluer, bien que je ne puisse être des vôtres aujourd'hui, et vous dire combien je serais attentive à vos réflexions sur des sujets et des enjeux qui sont à mesure au cœur des domaines dont j'ai la charge, et je vous félicite d'ailleurs de cette initiative. Au cœur en particulier de cette mutation écologique et énergétique déjà amorcée par nombre de réalisations pionnières dans tous les territoires de France que j'entends accélérée et amplifiée par un programme d'action et par la loi aussi de transition énergétique, et c'est pourquoi vos échanges sont particulièrement importants aujourd'hui. Le monde change et la France change aussi. De passionnants possibles s'offrent à notre pays. A la jonction des réseaux interconnectés, nés d'Internet, désormais omniprésents dans nos vies, de l'émergence d'énergie renouvelable, énergie de flux et non plus de stock, non seulement plus propre mais aussi plus citoyenne, plus participative, et de l'essor des pratiques collaboratives qui d'ores et déjà transforment nos façons d'apprendre, de produire de la richesse, de consommer, de nous déplacer, d'habiter, bref, de penser, de travailler et de vivre. L'usage et le partage, prenant le pas sur la propriété, les circuits courts et l'économie circulaire, le biomimétisme, le génie écologique, la mutualisation des savoirs et les sciences participatives, les réseaux intelligents de distribution d'énergie, l'éco-conception des process et des produits, et bien d'autres métamorphoses en cours témoignent d'un changement de paradigme, de l'avènement possible d'une approche écosystémique, riche d'innovation, d'activité et d'emploi, riche d'une forme inédite de croissance et d'implication démocratique de chacun, qui s'affranchit des schémas verticaux et des vieux modèles économiques et énergétiques. C'est donc plus qu'une révolution technologique, c'est la naissance possible d'une nouvelle société, d'un nouveau modèle énergétique, dont il dépend de nous qu'elle soit meilleure à vivre pour tous. Vous nous avez, cher Joël de René, aidés par vos travaux visionnaires et vos écrits, à anticiper ce temps qui vient, ce temps déjà là, et je crois que nous avons tous, à votre égard, une dette de reconnaissance. Je souhaite à toutes et à tous de très fructueux échanges qui, je n'en doute pas, seront une source d'inspiration et d'anticipation pour l'action que nous conduisons tous ensemble. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501